Allô tout le monde, c'est Marie-Ève d'Hébergement Web Canada. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment gérer les utilisateurs et les autorisations à partir de votre espace client. Avant de commencer, il faut savoir que la terminologie a subi quelques changements importants avec l'introduction des termes compte, utilisateur et propriétaire. Les comptes, anciennement appelés clients, sont en fait les personnes ou les organisations qui détiennent des produits ou des services. Les utilisateurs sont les personnes qui ont accès à ces comptes, et chaque compte dispose d'un seul utilisateur désigné comme le propriétaire, qui lui peut donner accès à d'autres utilisateurs à partir de son espace client. Il peut aussi contrôler les permissions associées à chaque utilisateur. Cette nouvelle possibilité vous permet de donner l'accès à votre développeur Web, à votre service informatique ou à votre comptable, afin qu'il puisse contribuer ou accomplir des tâches directement dans votre compte. Dans le cas où vous êtes le développeur Web ou vous faites partie d'une agence, vous pouvez maintenant accéder à tous les comptes de vos clients à partir de votre propre compte utilisateur, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles et rapides pour vous. Regardons ensemble l'interface. Si vous êtes propriétaire d'un compte et que vous voulez inviter de nouveaux utilisateurs à se connecter à votre compte, vous devez simplement vous connecter à l'espace client, choisir mon profil, gestion des utilisateurs, entrer une adresse courriel sous Inviter un nouvel utilisateur, choisir toutes les autorisations pour permettre toutes les autorisations disponibles ou cocher Choisissez les autorisations pour allouer des permissions spécifiques. Cliquez sur Envoyer une invitation. Ceux-ci enverra une invitation au nouvel utilisateur qui devra ensuite l'accepter. Si vous envoyez une invitation à une adresse courriel associée à un compte existant, il peut accéder au compte client en utilisant ses propres paramètres de connexion. Si l'adresse courriel ne correspond pas à un compte existant, l'utilisateur devra en créer un. Les propriétaires de comptes peuvent gérer les utilisateurs et leurs autorisations à partir de la section Gestion des utilisateurs de l'espace client. Si, par exemple, vous souhaitez supprimer complètement l'accès d'un utilisateur en particulier, vous n'avez qu'à cliquer sur Supprimer l'accès de cet utilisateur. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment modifier les autorisations via le bouton Gérer les autorisations. Apportez simplement les modifications souhaitées et cliquez sur Sauvegarder les modifications. Les autorisations seront mises à jour et prendront effet immédiatement. Si vous avez des questions sur ce processus, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Ça va toujours nous faire plaisir de vous aider. Si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des comptes utilisateurs dans l'espace client, vous pouvez consulter notre article d'aide, dont le lien figure dans la description ci-dessous. Merci beaucoup! Sous-titrage ST' 501